Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Equinox. Alors, il y a deux ans, vous reveniez à la maison en Catalogne. C'était le titre de votre livre. Vous êtes retourné entre-temps en France. Et maintenant, vous revenez ici de nouveau à Barcelone. Alors, est-ce que vous êtes un expatrié ? C'était il y a quatre ans. Le temps passe vite. Dans un livre que j'ai publié il y a un an, et pardon de le citer, il n'y voyait aucune prétention, mais c'est pour mieux vous répondre, qui s'appelait « Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». J'empruntais cette merveilleuse citation à l'écrivain Romain Garry. J'expliquais et j'assumais au fond une forme d'aller-retour. Mais je vis depuis que j'ai quitté le conseil municipal de Barcelone, il y a un an, je vis entre Barcelone, Minorque, Paris, tout simplement parce que mon épouse a ses centres d'intérêt économique ici, sa famille, moi aussi j'ai une partie de ma famille ici. Mais je viens comme candidat de la majorité présidentielle pour être député de cette cinquième circonscription, en essayant d'être le plus utile possible à mes compatriotes. Et au fond, fort de ma double culture, de mes deux nationalités, de mes expériences aussi, réussite et échec, en France ou en Espagne, moi je ne considère la vie jamais comme un échec, qu'on apprend tous les jours. Donc je viens avec cette expérience, cette culture, les langues que je parle. Et au fond, comme beaucoup de nos concitoyens, avec ces liens si forts avec la France qu'on aime, mais également cet enracinement pour beaucoup qui ont fait leur vie. D'autres y sont pour quelques années, en Espagne ou au Portugal, en Andorre ou à Monaco. Alors le député sortant qui refuse de se retirer, Stéphane Vogeta, dit qu'il ne vous a jamais vu, qu'il n'a pas eu de contact avec vous. On dirait que vous n'avez pas préparé le terrain avant de venir. Et moi ça me fait penser à ce qui s'est passé aux élections municipales de Barcelone, qu'on avait suivi à l'époque, où ni le candidat socialiste, ni le candidat de la droite n'avait voulu se retirer pour fusionner avec vous. Est-ce qu'à chaque fois, vous ne préparez pas vos campagnes et vous arrivez comme ça, avec l'inconfortabilité que ça crée ? Non, mais c'est difficile de comparer. Moi, vous savez, quand je parle, grâce à vous et à travers vous, à ceux qui nous écoutent et à ceux qui s'intéressent à cette élection législative, je leur dis d'abord, vous savez, après 2017, moi j'ai vu un monde s'effondrer. C'est une certaine manière de faire de la politique, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, que j'ai soutenu d'ailleurs, mais j'ai vu surtout ma famille politique se diviser, se briser. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est en train de disparaître. Je veux parler du Parti socialiste. Mais dans ce moment-là, moi je me sentais, pardon d'être trivial, mais j'étais en train de crever. Il y avait quelque chose qui disparaissait. Et donc, j'ai saisi cette occasion extraordinaire qui m'était offerte de revenir en Barcelone et d'être candidat dans des conditions politiques très difficiles. J'ai expliqué que très vite, j'ai compris que ça allait être très compliqué de l'emporter parce que le système électoral fait que j'avais un front de toute façon contre moi. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Et ici, les choses sont allées très vite. Elles sont allées très vite. La majorité présidentielle m'a encouragé, et évidemment surtout le chef de l'État, le président de la République, Emmanuel Macron, à être candidat. J'ai été sollicité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est allé évidemment très vite, considérant, je crois que ça n'est fait un jure à personne, que la députée sortante l'a été jusqu'au mois d'octobre dernier, jusqu'au mois de septembre dernier, quand elle a été élue sénatrice. Mais au-delà de cela, très honnêtement, ma désignation par Emmanuel Macron, au-delà de mes liens ici, c'est aussi, je crois, une démonstration d'intérêt et de respect de nos compatriotes français de l'étranger parce que, je pense que c'est assez rare, c'est même unique, qu'un ancien Premier ministre puisse éventuellement, ce sont les Français qui décideront, représenter cette circonscription. Donc les choses ont été faites comme elles devaient l'être et maintenant, c'est à chacun de choisir, d'autant plus que mon adversaire, mes adversaires sont les extrêmes, mais mon adversaire, dans cette circonscription, il me semble, c'est ce que j'appelle le mélanchénisme, c'est-à-dire la personne que, évidemment, je respecte, M. Le Vert, mais c'est-à-dire une rupture avec l'Europe et l'Alliance Atlantique, une rupture avec une certaine vision de la République, une rupture avec le sérieux économique. Il est là, le débat. Le reste ne me semble pas être, très honnêtement, le plus important. – Où aurait été le problème de dialoguer avec Stéphane Vogeta avant de présenter votre candidature pour trouver un accord, peut-être suppléant, de vous-même ? – Mais tout était possible, mais très honnêtement, je pense que refaire l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que je pense que les choses, de toute façon, on serait arrivé exactement au même point. C'était la formation politique à laquelle appartenait M. Vogeta. C'était lui qui appartient à cette formation politique, pas moi, c'était à eux de régler cela. – Oui, mais alors du coup, ça crée un malaise. Par exemple, aujourd'hui, les 20 membres du comité En Marche de Barcelone soutiennent Stéphane Vogeta et ne vous soutiennent pas à vous. Donc ça crée un handicap aussi dans votre campagne. – Il y a 105 000 électeurs sur cette circonscription. La députée sortante, la sénatrice, me soutient. Et puis on va ici énumérer les 5, 10, 20, 30 personnes ici ou là qui nous soutiennent. Non, moi, je ne néglige rien. Moi, je suis très respectueux des positions des uns et des autres. Il y a un choix qui a été fait par, pas seulement La République En Marche, ou Renaissance désormais, mais par horizon d'Édouard Philippe, par le modem de François Vérou, qui, ces trois formations, vont ensemble sous le label « Ensemble ». C'est la majorité présidentielle. Ils me soutiennent. Ça va bien au-delà, d'ailleurs, de La République En Marche, avec, pour ce qui me concerne, et comme pour beaucoup d'autres, mais pour ce qui me concerne, on peut peut-être le comprendre, le soutien d'Emmanuel Macron. Moi, je suis très respectueux des militants, des sympathisants. La campagne commence. De toute façon, on verra le résultat. Vous savez, il faut convaincre. De toute façon, il faut prendre toujours une campagne avec beaucoup de modestie, avec la volonté de convaincre, d'expliquer. C'est ça, la force de la démocratie. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un malentendu avec Stéphane Vojetta, où dans certains milieux, on a dit, c'est quelqu'un d'un peu léger, c'est juste un suppléant. Et au final, c'est quelqu'un qui reste, qui fait campagne sur le terrain, qui est assez populaire, qui a des militants, qui a des réseaux, qui est là, qui passe bien dans les médias aussi. Est-ce que ce n'est pas une surprise pour vous ? Vous devriez être son porte-parole, parce que vous êtes vraiment... Non, je le dis, je dis ce qu'on observe, ce que les gens disent. Oui, mais il faut que moi, j'observe beaucoup de choses aussi, parce que je connais aussi cette circonscription. Mais moi, vous ne m'entendrez jamais, jamais, dire quoi que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue politique sur un des concurrents. Et comme je vous l'ai dit, mon adversaire, c'est le mélenchonisme, je me concentre sur l'essentiel. Chacun fait campagne, on va tous faire campagne, parce que, vous le savez, il faut aller à la rencontre de ces Français qui vivent sur un territoire particulièrement vaste. bon, donc, il faut faire ce travail en respectant les gens. Moi, je le respecte, je demande qu'on me respecte aussi. C'est le seul élément, et que chacun se détermine en conscience, en fonction de la voie que les Français veulent avoir dans cette circonscription pour porter leurs intérêts, leurs préoccupations, leurs attentes, à la fois sur des sujets nationaux, dans le débat national, s'il s'agit d'élire un député parmi les 577 et de donner une majorité au président de la République. C'est ça, le premier enjeu. Je suis le seul candidat de la majorité présidentielle. Donc là, les choses sont claires. Et ensuite, évidemment, c'est toujours important, les questions, on va y revenir, qui sont, et qui font la particularité, notamment, de mes compatriotes qui vivent à l'extérieur. Donc, sur ces deux sujets, il va y avoir la campagne et moi, je vais faire une campagne de terrain. Moi, j'ai toujours fait une campagne de terrain. Toujours. Je veux dire, donc, on peut la gagner, on peut la perdre, mais c'est passionnant et en plus, c'est un autre type de circonscription. Donc, c'est nouveau et on apprend tous les jours. Alors, votre adversaire, c'est le mélenchonisme. Pendant les municipales, votre adversaire, c'était Adakolao, que vous avez qualifié de populisme. Pourtant, vous avez permis son élection en tant que maire pour un second mandat pour lutter contre l'indépendantisme qui, lui aussi, était un populisme pour vous. Est-ce que vous avez des échelles de valeurs dans le populisme ? Vous savez que mon parcours politique, c'est d'ailleurs peut-être parfois un problème dans le sens où les années passent pour chacun d'entre nous. Elle n'a pas commencé en 2018 à Barcelone. Je suis un républicain de gauche et engagé contre tous les extrémismes. L'extrême droite, l'extrême gauche. J'ai publié, il y a encore quelques mois, en France, un livre pour fustiger Éric Zemmour. Donc, je ne sais pas, je... Moi, je vais prendre les choses d'une autre manière. Vous me posez une question et comme disait l'autre, j'ai ma réponse. Je pense que les populismes sont dangereuses, c'est-à-dire la démagogie. Parce qu'ils s'appuient évidemment sur une crise de la démocratie, sur le doute que les Français ou les Espagnols ou les Barcelonais ont sur la parole publique. Et donc, on voit partout dans tous les pays surgir ces formes de populisme. En France, l'élection présidentielle a été marquée par la forte poussée des deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche. Mais ici, en Catalogne, à Barcelone, mon adversaire, c'était l'indépendantisme. C'était le séparatisme. C'était ça. Chacun le savait. D'ailleurs, ça... Vous n'aviez pas dit que c'était la même monnaie qu'Adacolao ? C'était juste pile et face. Oui, parce qu'il y avait un danger. Il faut toujours être... Vous ne me piégerez pas là-dessus. Non, parce que dans cette conversation tout à fait amicale et vivifiante qui doit intéresser nos éditeurs, c'est parce qu'il y avait un danger. C'était qu'il y a un accord, un moment, entre Adacolao et Ernest Malagai. Faites vraiment revenir en arrière, alors qu'à mon avis, ce n'est pas le sujet. Mais enfin, en tout cas, quand il s'est agi de faire le choix, parler des valeurs, j'ai fait un choix pour moi, sans rien demander. La seule condition, si je puis dire, c'est qu'il y a un gouvernement pour la ville de Barcelone Adacolao et Germain Coriuboni, c'est-à-dire avec les socialistes. Et voilà. Donc s'il y a une échelle de valeurs, il y en a une. C'est le moindre mal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, grâce à une très belle éditoriale dans El País, une chronique, à faire un valse, c'est devenu quelque chose d'un peu nouveau ici. Pourquoi ? Parce qu'en France, on trouve par exemple naturel de voter Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen en 2002. Je l'ai fait, comme tous les responsables de gauche à l'époque. Alors qu'ici, ce n'est pas forcément dans les habitudes. Donc j'ai fait ce choix. Et j'ai bien fait. Et ensuite d'ailleurs, notamment parce qu'il y a eu la pandémie comme partout et que nous étions ici, nous avons même voté, et pratiquement tous les forces politiques, les budgets de la ville pour faire face aux problèmes, notamment économiques et des commerçants. Donc le choix que j'ai fait, voilà, c'était un choix clair, net. Et donc l'échelle de valeur est là. On a parlé avec vos amis ou vos anciens amis, en tout cas, qui vous avaient soutenus pendant la campagne des municipales de Barcelone, qui sont un peu déçus. C'est un euphémisme. Que vous soyez partis, que vous ne soyez pas allés jusqu'au bout de votre mandat au conseil municipal. Est-ce que vous en êtes conscient de ça, de la déception que vous avez laissée dans un certain milieu de la politique locale ? Sans doute. Dont des Français. Oui, oui, oui. Vous avez dû rencontrer des gens déçus. Il y en a pas mal. Non, mais c'est votre ligne éditoriale. Non, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Je n'ai pas dit qu'ils vous détestaient. J'ai dit qu'ils étaient déçus, que vous ne soyez pas. Non, non, mais la déception, je ne suis pas naïf, vous savez. Ça, vous reconnaissez. Moi, ça, même si je viens avec beaucoup de plaisir répondre à vos questions. La déception, elle a été en 2018, en 2019, pardon, au moment des élections municipales, parce qu'on n'a pas réussi à ouvrir cet espace. À la fois parce que c'était très difficile, vous le savez bien, de créer quelque chose de nouveau. Et c'était aussi difficile de sortir du débat indépendantisme et non-indépendantisme. Et c'était difficile d'avoir un vrai débat, même s'il l'a eu aussi, sur l'avenir de la ville. Mais moi, je vois toujours les choses plutôt positives, contrairement à vous, enfin, ou contrairement à ceux que vous interrogez. C'est que, moi, ça a été une expérience personnelle. Grâce à cela, vous savez, j'ai connu l'amour, j'ai connu ma femme. Donc, c'est franchement... Mais je n'ai pas dit que c'était négatif, votre revenu. Non, non, non. Je dis que c'était votre départ, même, qui était la déception. Mais c'était une expérience. Et donc, de toute façon, et à partir du moment... Mais je vais vous répondre sérieusement. À partir du moment où j'ai fait le choix de voter à Dakola pour empêcher l'indépendantisme, et je comprends que le débat continue, d'ailleurs, pas beaucoup d'importance, l'équipe que j'avais menée avec en partie Ciudadanos, elle s'est cassée. Et mon désaccord avec Ciudadanos, à l'époque, notamment sur les choix qui ont été faits d'avoir le soutien indirect ou direct de Vox pour constituer un gouvernant avec le PP en Andalousie, sur tous ces éléments-là, il y avait des... On est abouti à une rupture. Mais à l'époque, j'ai dit, au moment de l'élection et du choix d'Adda Colau, que je me donnais plusieurs mois pour réfléchir à ce que j'allais faire. Donc, je n'ai surpris personne. Et c'est la pandémie et le confinement qui m'a amené à rester plus longtemps pour que nous puissions travailler ensemble à faire en sorte que la ville tienne le choc. Alors, a priori, vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales du consulat pour cette élection. C'est un choix ou ça s'est fait comme ça ? Non, c'était comme ça. Je ne suis pas le seul parmi les candidats français à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez voter à Paris ? Et pour le moral, de ne pas pouvoir voter à son élection ? Jamais fait de campagne, mais... C'est des choses qui arrivent. Ici, j'ai voté pour les municipales, mais il n'y a rien de grave. Je perdrai une voix, la mienne, parce que j'aurais pu voter pour moi. On espère que ça n'a pas joué une voix près. C'est jamais. C'est le tommage. Et justement, ça tombe bien parce que c'est un débat de la campagne. Est-ce qu'il faut agiliser un petit peu les démarches administratives pour pouvoir voter en ligne, pour les procurations, pour renouveler son passeport ? Exactement. Quelles mesures vous avez là-dessus ? Non, c'est évident que sans doute la première préoccupation de nos compatriotes dans cette circonscription ailleurs, mais restons sur cette circonscription, c'est l'accès aux services publics d'une manière générale, aux services publics consulaires, directement, c'est la dématérialisation des documents, c'est la possibilité de voter, c'est toute une série de documents à obtenir, y compris ce certificat de vie ou de fin de vie, donc sur tous ces sujets-là, je crois qu'il faut faire beaucoup plus. Et alors, pour ce qui concerne le vote, on ne peut pas accepter de vivre avec ce niveau d'abstention. Je pense qu'il faudra y réfléchir comment faire. Après, si les gens ne vont pas voter, ce n'est pas leur faute, c'est qu'ils n'y voient pas forcément l'intérêt, ou c'est parce qu'il y a des problèmes d'accès, ou c'est parce qu'ils sont loin eux-mêmes, enfin ils sont inscrits quand même sur des listes électorales. Bon, donc, je pense qu'il faut y être attentif et sans doute il faut aller travailler davantage avec les ministères concernés et ici avec ceux qui représentent la France. Pour les bourses scolaires, on fait quoi ? Alors, il y a Renaud Lebert qui est passé ici sur Equinox, qui dit qu'il y a eu une baisse de budget qui a commencé quand vous étiez Premier ministre et il s'en est plein. Est-ce que vous pensez qu'avec les budgets actuels, ça va très bien, il faut une meilleure répartition ou il faut réaugmenter les budgets ? On va éviter la démagogie et on va éviter de tout me mettre sur les épaules mais ça je pense que M. Le Maire va faire sa campagne d'ailleurs de sa manière il démontre ainsi qu'au fond il est là l'enjeu de cette circonscription entre la majorité présidentielle que je représente et lui qui représente le mélanchonisme et cette alliance par ailleurs douloureuse pour ceux qui ont connu le parti socialiste qui est l'abaissement de la social-démocratie enfin sa disparition sa soumission un discours qui n'a rien à voir avec notre histoire et celle de François Mitterrand Lionel Jospin de François Hollande ou de Michel Rocard la question du lien avec notre réseau scolaire de l'intégration des familles et donc des élèves des enfants dans nos écoles et dans nos lycées soit à travers le coût de la scolarisation mais aussi de la demi-pension mais aussi des transports plus de niveau de bourse là moi je pense qu'il faut aller plus loin je suis convaincu et c'est un engagement qu'il faut qu'il y ait davantage de familles françaises qui puissent avoir accès au-delà des problèmes de locaux qui peuvent exister d'avoir accès à nos écoles j'étais à il y a quelques jours à Madrid avec une famille concernée par des problèmes de bourse et en plus il y a des problématiques qu'on peut sortir d'ailleurs question de barème qui se sont durcis ces dernières années voilà et donc vous savez moi je suis très libre je pense que si je suis élu député par l'expérience qui est la mienne par la voix qui est la mienne par au fond l'influence au sens positif que je peux avoir parce que je connais évidemment bien les rouages du parlement et de l'état et ceux et celles qui gouvernent c'est de faire avancer ce dossier sans démagogie je veux dire on est dans un autre système que le système que nous connaissons en France mais sur aussi bien le coût de l'école la possibilité d'avoir plus de familles qui puissent avoir accès à notre réseau scolaire et système de bourse je pense qu'il faut il faut faire plus aider davantage les familles tout le monde est concerné par les problèmes de pouvoir d'achat tout le monde est face à les problèmes d'inflation davantage peut-être en Espagne qu'en France puisqu'elle est plus importante donc je m'engage sur ce sujet là aussi au niveau de la fiscalité des français de l'étranger est-ce qu'il faut l'abaisser ou l'augmenter le message général du président de la République c'est pas d'augmenter la fiscalité ensuite les cas sont extrêmement différents et puis chacun ensuite trouve son propre avenir dans ces pays aussi en fonction de la fiscalité locale régionale ou nationale la situation n'est pas tout à fait la même en Andorre à Monaco pas la même en Catalogne qu'à Madrid n'est pas la même entre l'Espagne et le Portugal vous savez cela mais je pense qu'il faut sans doute être plus clair et que nos compatriotes sur la question de la fiscalité française sachent davantage dans quelles conditions cet impôt se paye donc je crois que c'est ça moi c'est un sujet de préoccupation ça dépend du type de famille dans les entreprises voire dans telle ou telle région de la circonscription c'est une question qui se pose notamment pas mal au Portugal je pense qu'on peut avancer dans un dialogue et en travaillant bien avec Bercy sur ce sujet pour un entrepreneur français qui est en Espagne quelle philosophie vous allez avoir vous allez dire il faut continuer à l'aider l'accompagner parce qu'il fait rayonner la France à l'étranger l'innovation c'est important ou au contraire vous allez dire c'est quelqu'un qui a quitté le pays et qu'il aille voir avec Barcelona Activa ou des structures locales pour trouver de l'aide c'est pas le rôle de l'Etat il y a un débat actuellement qui me gêne un peu en France suite à une enquête qui a été menée à propos de certains français qui partiraient et je les entends dans le Figaro qui partiraient pour des raisons d'insécurité de déclassement économique etc voilà et qui d'une certaine manière seraient déçus de la France et vous avez répondu sur Twitter que c'est pas tous le cas cela existe et il faut l'entendre il faut l'écouter ça peut d'ailleurs parce que d'une certaine manière se voir ou dans l'abstention ou dans les votes mais bon chacun est libre mais la grande majorité des concitoyens qui partent depuis déjà quelques années dans le monde d'abord c'est un effet de la globalisation économique et puis parce qu'ils travaillent certains travaillent pour les administrations d'autres sont enseignants d'autres travaillent dans des réseaux culturels il y a des mariages mixtes donc les situations elles sont très différentes mais il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la finance Madrid dans beaucoup de start-up ici et puis dans nos grandes entreprises elles sont nombreuses dans les travaux publics dans le BTP dans l'innovation dans la finance dans l'énergie etc etc donc moi je vois ça comme très positif et donc il faut les aider je vois ça comme très positif parce qu'ils sont la formule elle a été très utilisée ils sont nos ambassadeurs ils font rayonner en effet notre pays ils nous sont utiles surtout dans un marché on parle de l'Europe on ne parle pas d'un autre continent dans un marché unique avec une monnaie unique l'euro avec une interconnexion permanente entre nos pays donc pour répondre à votre question le député il peut faire évidemment le lien nécessaire mais je pense que dans de nombreux cas il faut les accompagner donc que ce soit l'ambassade les services consulaires les chambres de commerce les outils qui existent au niveau de l'état beaucoup se débrouillent parce qu'on a ici notamment à Barcelone dans tout le secteur de l'innovation des start-up de la biomédecine on a des gens extrêmement capables et qui viennent et qui connaissent bien le tissu local qui leur offre beaucoup d'opportunités mais je pense que ce sont des équipes nous sommes une équipe et donc il faut aider il faut les soutenir parce que c'est un atout pour nous c'est un atout pour nous donc cet atout il faut le valoriser On a beaucoup entendu le Manuel Valls homme politique pendant cette interview maintenant j'aimerais bien comme le veut la tradition de cette interview qu'on entende Manuel Valls l'homme avec des questions plus personnelles c'est quoi l'amour pour vous ? C'est quelque chose qui se renouvelle en permanence c'est une exigence et c'est au fond pour moi aujourd'hui sans doute le plus important c'est à dire qu'une longue carrière politique pardon d'y revenir une seconde où la politique la conquête du pouvoir l'expérience ont sans doute beaucoup plus compté parfois ça se fait au détriment de la famille et là aujourd'hui les choses se sont inversées et c'est pour ça que vous me trouverez très très apaisé très tranquille on peut mener une campagne en respectant les gens apaisés grâce à la situation personnelle qui est la mienne même si l'amour est un concept beaucoup plus large et on pourrait dire que notre société ou nos sociétés ont besoin aussi d'amour tout simplement de respect de qualité dans la relation humaine mais l'amour c'est quelque chose d'intense de profond et aussi de très apaisant La mort vous y pensez ? je ne savais pas que j'étais dans l'émission de Jacques Chancel tout arrive toutes les surprises oui c'est vous savez j'y pensais juste avant je n'avais pas les questions que nos éditeurs le sachent parce que j'ai un très bon copain à moi qui est très malade qui a même âge que moi très 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 malade il y a une part de chance dans la vie aussi mais avec le temps avec l'âge avec les disparitions autour de soi ce qu'on a vécu aussi peut-être pendant la pandémie avec des êtres chers qui sont partis et donc l'horizon qui se rétrécit on y pense forcément mais la force et puis c'est la condition de l'homme de savoir qu'il est mortel mais à Minorque hier il y avait un hommage qui était rendu dans le cadre de rencontres qui ont lieu tous les ans qui sont présidées par un vieux copain qui est Molatinos l'ancien ministre des Affaires étrangères socialiste de Zapatero les rencontres autour de Camus et donc Camus pour moi la référence le méditerranéen la référence intellectuelle et philosophique son grand livre de philosophie c'est le mythe de Sisyphe et bon chacun d'entre nous il est dans cette condition humaine c'est à dire à chaque fois la pierre elle tombe elle recule il faut remonter mais on sait que ça s'achève mais notre condition c'est de refuser que ça s'achève donc tant qu'on n'y est pas on a envie de vivre et moi face au mot mort je mets toujours le mot vie parce que c'est ce que nous sommes avant tout et je suis un optimiste et j'aime la vie et si je me suis engagé dans la vie politique c'est parce que j'ai envie aussi que les gens vivent mieux et donc le mot vie c'est ce que ça nous c'est ce qui nous définit le mieux même si au bout il y a la mort tout à l'heure vous disiez que vous étiez apaisé mais vous n'en avez pas marre justement d'être critiqué forcément que maintenant mais dans le passé tout ce que vous avez vécu certains parlent d'impopularité parce que voilà à un moment donné je vais profiter de la vie je vais faire autre chose je vais faire des livres je vais faire des conférences pourquoi toujours être en première ligne comme ça dans les combats mais parce que parce que j'aime la politique parce que j'aime l'action parce que l'action politique pour moi elle doit trouver une légitimité dans le suffrage universel dans le vote je suis dans cette ville de Barcelone où nous réalisons cet entretien et jamais je pouvais penser que moi né ici fils d'un artiste mais d'un espagnol une fille italienne mais elle-même qui a la nationalité espagnole je pouvais être un jour au premier ministre et même élu parce qu'on n'avait pas le droit à l'époque même naturalisé il y avait une loi qui vous empêchait d'être fonctionnaire ou élu avant de nombreuses années et là ce que m'a donné la France mais aussi l'action politique maire, député, ministre premier ministre c'est extraordinaire c'est pour ça que je ne me plains jamais et je ne suis jamais dans la rancœur et dans l'amertume j'ai eu les plus hautes responsabilités j'ai eu des responsabilités locales passionnantes j'ai pu être candidat ici à Barcelone j'étais populaire j'étais impopulaire évidemment à la fin de mon mandat de premier ministre et alors j'ai servi mon pays et cette expérience que j'ai accumulée moi je veux continuer à la donner ensuite les électeurs disent stop ou encore mais moi j'écoute ce que disent les gens mais je n'écoute pas la rumeur permanente le bruit sur certains réseaux sociaux même si on participe tous aux réseaux sociaux parce qu'ils sont utiles pour communiquer mais donc non j'en ai pas marre parce que d'abord je suis heureux et puis parce que j'ai envie de servir et parce que j'ai envie de représenter ces Français dans cette circonscription ce qui ne m'empêche pas de m'occuper davantage de mes enfants d'écrire un livre d'histoire pour dans quelques mois de conseiller aussi bon donc quand vous avez été premier ministre vous avez une expérience que vous mettez au service de mille projets mais parce que je suis un vrai politique il y a un moment où voilà c'est dans le combat électoral que ça se traduit vous les lisez les commentaires des réseaux sociaux ou jamais ? Jamais alors ça c'est une c'est une médecine c'est une discipline que je me suis appliqué mais il y a bien longtemps pas récemment et d'ailleurs à mes proches je leur disais toujours ne les lisez pas et vous avez fait cette remarque je me suis rendu compte que j'étais premier ministre ce sont les Français d'abord qui ont subi ça mais dans une période extrêmement difficile marquée par les attentats et être chef du gouvernement sachant que tous les soirs il peut y avoir un attentat enfin le lendemain il peut y avoir un attentat c'est évidemment une tension dans la société mais sur vous-même puis je subis des campagnes des campagnes antisémites etc mais je voyais mes proches qui lui lisaient ça et je me rendais compte que ça leur faisait très mal à eux donc voilà la méchanceté souvent en plus sous format d'anonymat regroupé depuis je ne sais quel pays cette méchanceté cette l'insulte permanente mais moi je suis je suis je j'ai la capacité de résister à cela c'est-à-dire une gamine ou un gamin qui se font démonter sur les réseaux sociaux sur un parce qu'ils sont en train de changer de sexe parce qu'ils ont fait un commentaire je ne sais pas quoi mais enfin ça peut ça peut ça peut aboutir à des choses à des choses terribles donc pour ça je pense qu'il faudrait réguler un peu tout cela mais moi j'ai ma propre régulation une dernière question vous arrivez au premier tour vous ne pouvez pas voter pour vous vous devez choisir un autre candidat qui c'est ? mais moi je n'envisage pas alors là vous êtes une très vieille question j'ai pas dit au second tour j'ai dit carrément au premier tour il n'y a pas de bulletin Manuel Valls par exemple voilà vous arrivez à l'isoloir il n'y a pas de bulletin Manuel Valls vous votez pour qui ? non non mais ça ce n'est pas possible non non j'ai pas compris votre question c'est techniquement non mais ça serait un problème qu'il n'y ait pas les bulletins Valls non mais admettons c'est une fiction une difficulté non 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 je ne l'envisage pas non non je ne rentre pas dans ces hypothèses parce que ça c'est vieux comme la politique ça fait partie aussi des trucs du journalisme donc je le dis très gentiment mais non non je ne peux pas envisager une seule hypothèse où il n'y aurait pas les bulletins ça serait d'ailleurs un problème oui je sais c'est pour ça que c'est la politique fiction et qui nous conduirait tous à revoter très vite quelques mois après bon alors vous m'obligez à parler du second tour Vosjeta a dit qu'il voterait pour vous si vous étiez au second tour et qu'il voulait que vous vous engagiez à faire de même est-ce que vous pouvez faire cet engagement ou pas ? je voterais pour moi au second tour merci Manuel Valls c'est moi qui vous remercie au revoir je vous remercie je vous remercie merci à vous